... Il y a des sagas horrifiques qui sont rentrées dans la légende du cinéma grâce à des concepts et certaines grâce à des figures qui sont devenues représentatives de leur charisme cinématographique au fil des générations. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, etc. Ces figures sont devenues aussi populaires que leurs auteurs, représentations iconographiques et audiovisuelles de peur en écho face à nos époques ou face à nos contemporains. Au fil de ces films, ces sagas sont parfois devenues légendaires et parfois ont tout simplement sombré dans une forme de conformité à mi-chemin entre le ridicule ou même parfois le pathétique, ce qui les amène aujourd'hui, parfois, voire même souvent, à remettre à zéro les compteurs. La saga dont on va parler aujourd'hui est devenue aussi rapidement légendaire qu'elle s'est tout autant enfoncée dans une forme de facilité cinématographique qui lui a fait perdre toute forme de charisme ou même d'inventivité pour céder à ce qu'elle-même semblait vouloir dénoncer. La saga Saw, initiée par les producteurs Oren Koolz, Mark Berg et Greg Hoffman et les créateurs Lee Wannell et James Wan, est une série de films qui est devenue importante dans la production audiovisuelle car malgré elle, elle a popularisé un genre qui est extrêmement décrié, le torture porn. Cinéma horrifique poussé à son extrême qui semblait la base dénonciatrice de la saga dans son premier volet est devenu le modèle économique et cinématographique qui a fait la renommée de la série au fil du temps, sur tout de même 7 ans. Elle se découpe en deux temps, un premier initié par ces deux concepteurs et créateurs qui forment une trilogie et un deuxième repris par les producteurs à un groupe de metteurs en scène formant une quadrilogie beaucoup plus bancale avec des idées mais manquant de caractère et de générosité cinématographique. Le premier long métrage fut une vraie bombe. Sorti de nulle part, repérée à Suddance après une galère de trois ans pour ces deux concepteurs, ce premier long métrage révolutionna la manière de concevoir un lyclo horrifique mais aussi le thriller policier. En plein dans la veine d'un Seven, mais orienté et guidé par le cinéma de genre japonais, cette oeuvre parcourra le monde et réussira à conquérir le public là où la critique préférera laisser le film sur place ne le considérant que comme un divertissement ridicule mais avec des idées. Ce premier long métrage mis en scène par le jeune James Wan est un ovni cinématographique surprenant et envoûtant qui passionne par son aspect thriller maîtrisé de bout en bout et son côté horrifique utilisé avec élégance qui fait monter attention d'une manière palpable et confondante de réalisme. Le deuxième film posera les bases de la suite de la série mais surtout changera radicalement de ton pour donner lieu à un divertissement beaucoup plus réducteur et terriblement simpliste même par moment, il faut le reconnaître. Un style glauque, un jeu avec les corps et leur destruction poussé dans un extrême qui donne froid dans le dos, tout cela construit et déconstruit à la fois ce qui a été mis en place dans le premier film pour approfondir la figure du mal au coeur de l'oeuvre et lui donner un aspect démoniaque encore plus pesant. Darren Lynn Boosman est aux commandes de ce deuxième volet pour un film qu'il maîtrise du point de vue de l'horreur graphique mais qu'il semble également oublier d'approfondir pour donner lieu à bien plus qu'un simple film d'horreur viscéral craint une oeuvre qui s'éloigne de l'aspect de base de l'univers créé par Wan et Wanel toujours présent à l'écriture et à la production. Le troisième film est devenu légendaire pour des raisons différentes puisqu'il s'agit d'un de ses rares films estampillés grand public dans sa distribution à avoir été interdit au moins de 18 ans le film étant d'une rare et cruelle violence assez acerbe. A côté, les deux premiers films sont des enfants de coeur cette oeuvre étant une forme de cinéma cathartique poussée dans un extrême terrifiant et agonisant laissant presque toujours le spectateur sur le banc de touche pour ce qui devait être une fin en apothéose. Boosman est toujours aux commandes et il se livre ici à un jeu vraiment macabre avec le spectateur pour un instant de cinéma qui fait vraiment mal. Jouant avec les peurs les plus perverses du spectateur il en oublie de créer une base immersive et cinématographique pour ensuite mettre en place cette violence. Les trois volets ici présents réalisés par James Wan pour le premier et Darren Lynn Boosman pour le 2 et le 3 donc sont la base de la série, l'essence même du genre qui ont su construire une partie du cinéma d'horreur populaire moderne dans ce qu'il a de plus viscéral et de plus immersif dans le sens horrifique du terme. L'épouvante n'est plus. Ici, seule la peur violente et acerbe domine un cinéma qui veut repousser le spectateur dans ses retranchements les plus personnels afin de l'obliger à remettre en cause ses croyances dans le genre ou dans la vie. L'idée de base est donc de créer un cinéma qui à la fois terrorise et demande également au spectateur de réfléchir sur sa condition afin de pouvoir comprendre les symboliques qui se cachent derrière cette simple base horrifique, glauque et macabre créant ainsi un regard sombre sur la mort et la vie. Le jeu entre la musique, l'ambiance horrifique, les décors et la mise en scène macabre et violente permet ainsi à ces trois premiers volets de former une trilogie qui aurait pu suffire à ériger la série So au rang de saga cinématographique déséquilibrée mais efficace. Wan pose des bases terrifiantes et glauques là où Boosman veut brutaliser le spectateur pour lui demander de faire face à des horreurs qu'il peut à peine supporter et ainsi remettre en cause les actions des personnages pour briser les barrières entre le bien et le mal. Là où beaucoup de metteurs en scène se seraient contentés de nous montrer des images violentes sans le moindre fond, Wan et Boosman cherchent à briser la place des gentils et des méchants pour essayer de jouer avec nos perceptions du cinéma et de l'horreur au cas même du septième art et du genre horrifique. So est une base solide sur laquelle reposent les codes du cinéma horrifique gore moderne là où So 2 et 3 sont des oeuvres gore uniquement basées sur une illustration de la violence, celle-ci servant de l'immersion du spectateur. Wan conçoit son film comme une catharsis dramatique poussant le spectateur à jouer avec ses peurs, là où Boosman se sert de ses peurs pour nourrir une base visuelle qui va explorer les méandres de l'esprit humain dans ce qu'il a de plus pervers et de plus puissant. Ainsi se termina la première trilogie. Mais là où des auteurs ont su saisir la place d'un méchant ou la place du bien au cœur d'un récit, des producteurs ont simplement constaté un succès pour en profiter et user la saga. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501